salut à vous les gars salut retro bob aujourd'hui nouvelle story time pourquoi retro bob aime autant la xbox première génération mais c'est que je suis pas touché la xbox parce que c'est ma console de coeur c'est la première console que j'ai acheté une neuve avec mes propres moyens à l'époque d'accord c'est à dire bah c'était méga top c'est un pire pour les plus anciens des cartes abatté c'est un mercredi c'était un magasin carrément en fait c'était magasin que je fréquentais beaucoup et julio big a pas ta vidéo on allait tous les mercredis après une quasiment zone et c'était même pas acheter parce qu'on a regardé fort en acheter un petit peu comme ça parce qu'on avait une petite monnaie de poche on faisait le pas on arrivait à dégager des un petit peu de sous des fois on partait acheter un peu à l'époque c'était la dream car son parti dix fatale micro pour ceux qui connaissent aussi à saint pierre c'est fait mais maintenant à chaque fois j'y passe je vous rajoute à y avait dix fatale micro là donc on allait à méga top et à ce moment là en fait je savais mais je savais que la xbox allait sortir j'avais regardé les magazines spécialisés console plus tout ça ils m'ont montré un c'est il ya le test et tout ça il montrait christie dedans et christie il montrait que voilà le jeu était comme ça le nouveau personnage c'est la fioche blanc qu'il y allait ça il y avait ça il y avait ça qui était top tout ça donc c'était que du papier à l'époque n'avait pas encore des magazines n'y avait pas encore internet tout ça tu vois c'était pas encore développer l'information comme aujourd'hui console plus ça voilà et ben justement julio était abonné à ça lui il recevait ça chez lui c'était l'époque où je sentais de chez moi pour aller lire un livre chez un pote tu vois ça c'était une époque ça c'est de vos livres qu'on soit plus qui arrivait ouais et tu découvrais tous les jeux qui venaient de sortir j'en avoue et ben je je voyais la xbox et à l'époque voilà ça n'est pas la section d'un dreamcast caraton et aussi la dame castro n'effort c'était la première sondation du marché il y avait du marvel skype comme deux le matin se faisait un cof 98 fait pour western et pour western et vaisseau calibre tu vois ben dit dans live tu vois cet indice d'aide en live moi je dis dans la fait toujours dit comme ça et ben j'étais sur le 1 sur ps1 que j'avais pensé à l'époque dans tous les sens et il y avait le 2 sur dreamcast mais pareil le 2 sur dreamcast moi je l'avais pas c'était mon pote qui me passait le 2 sur dreamcast pour jouer la case donc j'étais fan du site du 2 et puis ben voilà je savais que le 3 les sortiaient chez xbox à ce moment là je dis bon j'avais déjà une dreamcast tout ça mais d'occasion j'avais payé pas trop cher je visite et ben je vais essayer de mettre un petit peu de sous de côté et je parle de ça genre un an avant que l'exbox sortent commencé à parler des previews et tout ça donc j'ai commencé à mettre un petit peu de sous de côté 20 euros 20 euros 20 euros 20 euros 30 euros et au fur et à mesure ça a fait que j'ai eu une certaine somme et à un moment je mon pote me dit ben on va aller faire un toit à saint pierre savait pas que la console était sortie encore donc arrivé sur saint pierre on rentre dans le méga top et là tout de suite à l'entrée c'était c'était pas des écrans plats comme aujourd'hui c'était des grosses télé cathodiques mais des énormes télés cathodiques avec la putain xbox dessous en démo avec des oa3 dessus et là tu vois le gris prend une raclée il tape la tête contre le cocotier le coco et retombe sur la tête et ben là tu hallucines tu dis putain mais c'est démentiel ce jeu c'est c'est du jamais vu tu vois et basse tout de suite j'étais happé par ça d'accord par le ce jeu l'a dit dans la f3 et cette console là donc et je me suis dit il faut que j'ai cette console là il faut que je l'achète et je vais je vais je vais je vais la choper c'était pas ce joueur là parce que je vais pas ramener de sous et je crois que c'était la semaine d'après je suis reparti mais redit toujours je suis reparti tout seul cette fois ci je suis rentré dedans je suis parti je suis rentré j'ai fou filant des rayons je suis parti j'ai pris la console c'était le pack s'égage était 2002 j'ai de cette radio futur moi et lever le truc et c'était 480 euros donc en route on est à relever le lever la console en caisse payé pays cache mon truc avec mon argent de poche pour le côté ben voilà parce que je faisais des petits boulots je faisais je faisais des jardins les trucs comme ça et puis j'avais j'avais c'était de l'argent du aussi tu vois c'était pas de l'argent facile gagné comme sa inspiration voilà et du coup voilà j'ai réussi à payer ma console en bus je suis parti chez chez mon truc ça c'est bon d'ordi chez moi en bus arrivait ma case et tout le long du bus j'ai regardé ma console à côté ouais comment et là j'ai peur que les gaites de la quête et tout ça machin ce qui était tout seul c'est une console à 500 boules à côté et qui n'était pas courante à l'époque en fait parce que les gars ils partaient vers la ps2 ils partaient vers la dreamcast qui partait vers la ps2t c'est pétardé à l'époque tu es un peu comme là ça tue un et la ps1 au final voilà voilà c'était la console de l'ombre c'était la console va déjà par rapport était critiqué par rapport à son poids sa taille sa forme le l'égonomie de la manette les jeux qui a vite sur la manette énorme la diode c'est un gros truc et ben du coup voilà ben moi j'ai récupéré cette console là il y avait c'est que à gt 2002 avec cette radio future j'avais pas encore dit dans la f3 parce que c'était 70 euros le jeu neuve et je suis arrivé chez moi ce mec au dit là il n'y avait pas de courant il n'y avait pas de courant du pendant deux jours le temps donc là c'était attendre la console attendre le courant qui arrive parce qu'il y avait c'était une période cyclonique je crois donc il est coupé d'électricité et à ce moment là ben c'était comme ça donc et ça fait que attiser ce feu là en fait tu vois et quand j'ai lancé ma console pour la première fois c'est quand tu déballes ta console ça sent le neuf c'est ça vis-à-vis le ving n'avait de départ tu vois mais tu as fait ça senti les boîtes de jeux ou à-t-il et à ce moment là en fait tu déballes et puis la console l'imposante qui est fier de toi en fait parce que c'est ta première console l'oeuvre que tu achètes et ça s'oublie pas tu vois et moi je souviens les frais de tête ouais carrément et à ce moment là voilà j'ai préparé j'ai aimé dessus mais des heures et des heures et des heures le même si j'étais nul à chier sur le cga j'étais 2002 j'ai jamais pu acheter plus qu'une 206 dessus mais j'ai joué quand même et à l'époque c'est que c'était une novateur tu vois tu pouvais mettre tes propres cd audio dans la console ça c'était que sur les ordis qu'on pouvait jouer à tes jeux avec du son directement du disque dur on pouvait déjà faire un changement de cd avec la ps1 mais là c'était directement c'est le luxe tu vois c'était le pouvoir à jouer avec des jeux qui a cette radio future je jouais ça à l'époque si j'avais des cd qui traînaient ça c'est du scorpion c'est du metallica tout ce que tu veux mais c'était mes chansons tu vois qui est sûrement disque dieu et je jouais à mon jeu et mes chansons début de l'élimination voilà et ça c'était ça c'était c'était fantastique pour moi à l'époque et c'est des souvenirs que j'oublie pas donc c'est pour ça que je suis pas activé à la xbox parce que très belle histoire ouais voilà c'est une histoire romantique donc vraiment elle est belle parce que il voit nous sans les la nostalgie et même de ce qu'on dit ouais ils sont ouais c'est ça et l'impressionnant parce que les faits même moins minard mais bon c'est pas et à la main donc parce que là c'est pas moi la vutée mais pareil mais la bonne histoire dans mon tête où ça me rappelle de les vieilles consoles megadrive il rappelle exactement le moment ça m'a déballé le train le deux clavés quel je m'avais en premier et les vois ce qu'il dit c'est des trucs qui marquent à où au final on va pas forcément les jeux mais il a aussi livré la console il marque et bien comme un souvenir les frais pareil et les vrais que les consoles rétro mais d'aminer mine à le souvenir les plus forts pour moi que genre comme un game ps4 comme un game business ce genre game un conseil récent ou la dénommage la switch m'a pas eu autant d'émotions que comme un game bon premier conseil c'est clair donc ça c'est un très bon point à l'époque comme je disais tout à l'heure j'ai raté beaucoup de jeux j'ai bavé chez beaucoup de jeux anecdote le doa ultimate en double coffret avec le ninja gaiden black à l'époque je les prix c'était 45 euros c'était déjà en euros c'était jumbo score grand large saint pierre quand je les prix j'ai regardé 45 euros à l'époque sur mon compte il y avait 45 euros il y avait 45 euros sur mon compte c'était la somme totale que j'avais c'était toute ma richesse entre guillemets ben j'ai réfléchi j'ai réfléchi au moins une heure je parti marcher dans le magasin je suis revenu j'ai repris le truc j'ai reposé bah tu vois ça c'est c'est des souvenirs tu oublieras pas attendu des meurs en tant que collègue j'ai aussi et aujourd'hui raison le coeur la raison le voilà eh ben aujourd'hui tu vois ces anecdotes là je peux les sortir et je suis content de c'est pour ça que je me suis relancé dans le full site xbox c'est pour ne pas rater ne re enfin découvrir et redécouvrir tous les jeux qui sont sortis sur la console donc on passer ou l'a joué au 4 et au 5 du coup j'ai joué au 4 j'ai le 5 sur ps3 j'ai le 5 sur ps4 il me semble j'ai le 5 chez vita j'ai lancé une fois le 5 chez vita et c'est tout mais vous trouvez qu'on vous le 5 les plus réalistes des gens donc non ben en fait c'est pas une question de plus réaliste c'est que vraiment la next gen et la courante gen c'est je suis détaché de ça comme je disais à yo j'ai vraiment bloqué en fait à la ps3 xbox 3 6 et tout le reste après qu'il est venu là pareil j'ai une xbox one sous blister c'est même donc même donc 15 20 ans 30 ans nous arrive à une période où ça la peste la ps4 il devient rétro ouais nous l'a encore envie ne sera grave bon sûrement ouais même si c'est des consoles elle devient rétro on n'aura pas l'envie d'aller vers ça sachant que à cette période là on aura seulement des consoles beaucoup 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 plus puissante dans la réalité via le chat dans tout ce que veut ouais voilà les générations du coup c'est ça là on regarde à notre époque la nes moi c'est la première qu'on soit aussi moi à commencer avec mario bros la nes les rétro là pas c'est un paquet d'années donc forcément les consoles les ps3 les consens qu'on a maintenant ben dans je sais pas combien d'années va arriver au même stade du coup donc à où est-ce que on reste bloqué dans la période là où est-ce que avec les années justement on pense que va évoluer que on va dire bon ben voilà il fait un bout de temps alors d'un temps m'arrêt pas soir renault gaming crew de ce console là tu as fait la sdc vu très à ce que voilà ce qui peut changer alors je vais répondre à cette question simplement en fait je suis aussi fou c'était sur certaines licences par exemple là j'ai pas encore fait le resident evil 7 che ps4 j'ai pas honte et gay aussi j'ai pas honte mais je l'ai pas fait j'ai le collector sur xbox one j'ai jamais ouvert mais tôt ou tôt ou tôt ou tôt à un joueur là j'ai l'impression d'autant un joueur je vais l'ouvrir pour le jouer d'accord parce que je suis fan c'est là dessus que je prends les jeux c'est pour ça que j'ai que 17 jeux sur xbox one sous blister à tous mais c'est parce que c'est des jeux que je vais jouer plus tard tu vois mais les ouvres enlève le blister beau mais pas qu'il ressort parce que c'est des jeux que je suis fan et que ben je collectionne aussi tu vois d'accord mais ça qu'on prend sous blister du coup est ce que vous attendre d'avoir une autre version rachatant double ou de déboucher le blister du coup non on a pas débouché ben jusqu'à maintenant depuis le début de ma collection j'ai jamais ouvert de blister jusqu'à maintenant ok trois quarts du temps bon après c'est cet indice que oui le blister ça vaut plus tout ça machin en termes de collection bah j'ai jamais ouvert blister jusqu'à maintenant bon mais je pense que ça va arriver parce que j'ai du j'ai du gros jeu oui sous blister j'ai du gros jeu gamecube sous blister impressionnant les magasins et je vais par exemple je vais dire comme ça une ps4 j'ai joué j'ai terminé un jeu c'est ps4 c'était ff 15 j'ai une switch et sous blister j'ouvrirai jamais j'ai jamais ben là pourquoi le côté gamer écouté par le début pourquoi n'a pas envie de tester parce que c'est pas rétro c'est pas quelque chose que j'ai connu à l'époque mais on peut connaître mais on peut connaître là la peste là non la ps4 par exemple j'ai testé la ps4 et j'ai joué à ff 15 mais il n'y a pas ce côté c'est le côté vieux voilà c'est vraiment le côté bas c'est quelque chose qui est mais il moins courant ou sont pas enfin on sent pas ou n'a pas cette déception de dior quand même qu'on s'a pas goûté à cette nouveauté et si c'est pour ça que la ps4 c'est pour ça qu'elle a suivi par la suite j'ai jamais débouché mais tout à la suite sera arrivera au prix de la wii actuellement ça reprend d'autres temps ça arrivera ok parce que là je ressens pas en fait là j'ai pas envie d'avoir ce bien parce le décalage j'ai pas envie d'ouvrir ma switch juste pour jouer à un jeu je sais n'importe quoi peut-être 10 heures même pas même pas terminé un jeu tu sais pas j'ai l'impression que le gars là on a un décalage par rapport aux joueurs avant d'écouter la croix donc l'impression qu'on a ce décalage là et cette patience et tout de dior inquiète pas sont à zone même si on voit la bande annoncira là haut à folle pas c'est ça le dévoi le décalage que j'ai fait au fur et à mesure alors c'est tout pour cet épisode on se retrouve pour le prochain story time avec rétro bomb sur le thème de la collection des jeux vidéo il vous donnera des astuces il vous partagera ses anecdotes et ses histoires en tant que collectionneur et full setter on se laisse là dessus n'a trop ça le crew salut et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501